A Ati, chef lieu de la région du Bata, il y a flambé de prix des denrées alimentaires sur le marché. Informé, le gouverneur de la région, maître Jean-Bernard Padaré, a fait ce matin une visite inopinée au grand marché de la ville d'Ati pour s'enquérir de la situation. Qu'a pu constater le gouverneur ? Mamat Alour nous fait le compte rendu. Hausse impressionnante des prix des produits alimentaires sur le marché d'Ati. Les commerçants justifient cela par l'ouverture la semaine dernière d'un bureau de douane commerciale. Cette situation, susceptible d'exacerber la souffrance des couches vulnérables, a aussitôt suscité la descente au marché du gouverneur accompagné de ses proches collaborateurs et de Mme Le Maire d'Ati. Maître Jean-Bernard Padaré a fait le tour de plusieurs hangars et boutiques où sont étalés des produits tels que le riz, le sucre, la farine, l'huile et la viande. Partout où il est passé, le gouverneur a posé des questions aux commerçants sur les causes de cette flambée de prix qu'il juge inacceptable. Les gens tirent prétexte du fait que nous avons ouvert un bureau de douane. Nous avons saisi à peu près 3'500$ sur le gouverneur. Nous n'avons jamais saisi de farine nutuelle. Or, les gens en ont profité pour augmenter des prix, soit 2'000$ de plus, 5'000$ jusqu'à 5'000$ de plus. Nous avons également constaté que le prix de viande est trop élevé pour la population de cette région quand on sait que notre région est une région de l'élevage. Après cette étape, le cap est mis sur le marché moderne de la ville. Ce marché, il faut le souligner, est construit par le gouvernement depuis 2010. Mais pour des raisons propres aux commerçants, ils ont refusé jusqu'à ce jour de l'utiliser. A travers cette visite inopinée, le gouverneur de la région du Bata, maître Jean-Bernard Padaré, a pu toucher des doigts les réalités et les difficultés des commerçants. Toutefois, il leur a fait savoir qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire marcher le marché moderne pour lequel l'État a débloqué des sommes colossales afin qu'ils contribuent au développement socio-économique de la région. Le projet d'appui aux chaînes de valeur poursuit son assistance au groupement de producteurs. Après ceux de l'INIA, c'est au tour de l'union des groupements de producteurs de Guilmaï et de Farchaterie de recevoir des proventes. Retrouvons une fois de plus de nos jours, Nestor. Après le centre de l'INIA, c'est les groupements de producteurs du lait de la zone de Guilmaï et de Farchaterie qui ont respectivement bénéficié de 500 et 505 sacs de provente de la part des responsables du projet d'appui aux chaînes de valeur. Ces produits sont des aliments composés et réservés à une catégorie de vaches, principalement celles qui produisent du lait. Les produits offerts permettront au groupement d'augmenter la quantité du lait dans la ville d'N'Djamena. Recevant les produits, le président de l'union des groupements de Guilmaï, Mahmat Anghini Idris, se réjouit de cet apport de produits par les responsables du projet. Il a également saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès des bienfaiteurs pour la construction d'un local pouvant leur permettre de conserver leurs produits. Du côté d'Abdelkader Mahmat, président du groupement de Farchaterie, ces produits seront utilisés en bon échéant. Une occasion de plus pour Dr Dutey Tingar, Ditaro, responsable suivi et évaluation du projet, d'expliquer au président des groupements l'importance de ces aliments. Rappelons que le projet d'appui aux chaînes de valeur est un projet pilote qui couvre trois zones d'N'Djamena, à savoir la zone des Ligna, Guilmaï et Farchaterie. Générique